Yohoi, bonsoir, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de figurines qui n'était absolument pas prévue parce que de base, je pense que tu le sais, maintenant je cherche, enfin je cherche, non, j'achète mes figurines sur le site de Figure House principalement. Voilà, je suis en collab avec eux, ça se passe bien, j'aime le site, j'aime les produits qu'ils proposent, j'aime la variété de produits qu'ils proposent, etc, etc, donc je vais jamais voir ailleurs ou alors très très rare. Je regarde quand c'est surtout, par exemple, Shibia Kabara ou d'autres sites, uniquement quand c'est les soldes ou voir ce qu'ils ont, voilà, mais sinon en gros je reste quand même très fidèle à Figure House. Après il faut savoir que je suis comme ça, si j'aime un site, pourquoi aller voir ailleurs ? Voilà, bref, toujours est-il, mais en fait en étant sur Vintel, je suis quelques personnes qui postent des trucs en rapport principalement avec les manga, même si après sur l'autre compte Ibiki ou mes deux, donc où je poste mes vêtements et les vêtements de ma famille, il m'arrive aussi des fois de regarder quelques vêtements, etc. Mais bon, bref, sur Ibio Otaku, je vois en fait une personne à un compte Instagram, elle poste des mangas et elle avait une figurine. Au départ je voulais lui prendre un lot de mangas et la figurine, mais le temps qu'en fait elle, elle réagisse et qu'elle valide le lot, une autre personne avait pris le manga, donc j'ai pris que la figurine, sachant que normalement, là le jour où je filme, on est le 7 avril, voilà, et je n'avais pas touché en fait à mon budget manga, si tu te rappelles le mois de mars, je devais, oui je suis en train de recharger mon apportement en même temps, donc le mois de mars je ne devais rien acheter, j'avais juste utilisé un peu de l'argent du mois de mars pour m'acheter mes derniers yaoi que je t'aurais présenté sur la chaîne au moment où je vous posterai cette vidéo, et donc du coup, je me suis dit, j'ai dépensé que 30 euros sur 200, acheter une figurine à 20 euros plus les frais de port vintage, ça passe crème quoi, il n'y a pas de soucis, tu vois, au niveau du budget, et après je savais que normalement j'ai un gros achat Vinted à faire, à une abonnée en particulier, donc je ne connais la personne, je sais que je peux faire confiance, c'est 100 euros, mais tu vois, ça rentre dans mon budget, donc voilà, bref, toujours est-il, je te mettrai son compte Vinted dans la barre d'infos ou à côté de moi aussi, mais là je ne connais pas les noms par cœur à chaque fois, donc voilà, donc le colis, il était super bien protégé, là j'ai juste remis comme ça vite fait, histoire de, mais c'était moi pour voir que tout allait bien ou pas, donc voilà quand même comment c'était présenté, alors regarde, je vais te montrer, la figurine emballée quand même dans du papier à bulle, le carton, je te montre le reste du carton, ah c'était protégé, moi je dis bravo, parce qu'au moins, voilà, alors après là, l'emballage de la figurine, il y avait un petit poc en fait, elle, elle a dû abîmer un petit peu là, tu vois, le dessus, mais c'est pas grave, c'est de l'occasion, voilà, de toute façon, moi à chaque fois que je fais une commande de figurines, peu importe quel site c'est, la poste me flingue à chaque fois les boîtes, alors je sais plus à ça, très clairement, et donc c'est cette figurine, et je crois que j'ai dit, alors je ne sais plus exactement l'écriture du nom, Taigashi, un truc comme ça sur Instagram, je dis, ah bah tiens ta figurine, elle est trop mignonne, je crois que c'était exactement la même que celle que je viens d'acheter, voilà, donc je te montre la boîte, donc c'est de Bandpresto, et c'est une, alors je ne sais plus ce que c'est là, le EXQ, j'espère que tu n'entends pas des sons, parce que, ouais, je crois qu'ils viennent de sortir, voilà, donc au moins ils sont partis, il y avait une personne qui bosse pour mon père, qui est passée à la maison, bref, toujours utile, on va donc ouvrir la figurine, et aussi, regarde à quel point elle a bien protégé quand même les trucs, c'est qu'à l'intérieur, elle a remis du papier à bulle, donc tout était bien protégé, donc franchement, je te recommande cette personne, et de toute façon, moi, je ne sais plus si je n'avais pas déjà commenté chez elle, des mangas ou quoi, ou alors que je connais son compte Instagram, un truc comme ça, alors, hop, j'aimerais pas, voilà, ah oui, d'accord, c'est que le cètre peut s'enlever, il s'enlève en fait, le cètre, tu vois, il se... ok, donc, elle est très très belle, il n'y a pas de problème spécial au niveau de la peinture ou quoi, donc c'est super cool, et elle avait protégé aussi le socle, tu vois, donc franchement, rien à redire, voilà, alors, on va le faire comme ça, je peux le piquer comme ça, ou est-ce qu'il faut toujours retourner ? non, je peux le récupérer comme ça, ok, hop, je ne suis pas fait respecter par le scotch, donc, ah si, ouais, elle est un peu seule derrière, mais c'est pas très grave, c'est juste, regarde, au niveau du chapeau, il y a une petite tâche, mais c'est à l'arrière, ça ne se voit pas, c'est bon, hop, et, pourquoi il y a un autre trou ? Il est censé avoir deux choses ? Il est censé avoir un autre truc, apparemment, sûrement un support pour quelque chose, parce qu'il y a un trou en plus. Mais je ne vois pas, parce que quand tu regardes l'image, je ne vois pas le truc. Par contre, le cètre est censé passer derrière sa cuisse, ok, on va essayer ça, le cètre, c'est censé passer derrière la cuisse de Sakura, j'ai des doutes, hein, voilà, ah si, attends, c'est que je ne le montre pas assez, ah, il y a un truc pour le caler dans sa main, en fait, d'accord, il y a un petit truc pour le caler dans la main, il ne faut pas qu'il bouge, voilà, et alors, par contre, passer derrière la tenue, non, mais, on y est presque. Voilà, ouais, tada, donc comme d'âge, je vais te laisser voir le rendu tourné. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Cette petite vidéo ouverture de figurines est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plu même si elle est très rapide Je te retrouve donc bientôt pour une aventure Bye bye la précédente vidéo figurines et la playlist Sous-titrage ST' 501